Je vais tenter de vous présenter, je vais présenter l'état actuel de nos connaissances en des termes simples, mais je l'espère corrects. Alors, simple, pour la simple raison que je n'utiliserai pas des mathématiques du tout. Et par conséquent, tout ce que je dirai n'aura qu'une valeur qualitative. Mais j'espère que je pourrai rendre compte de l'ensemble des concepts correctement. Voilà. Donc la physique recherche une intelligibilité de la nature en des termes rationnels. Plus précisément, la physique tente à interpréter l'immense diversité de tous les phénomènes comme des manifestations particulières de lois générales qui sont des lois vérifiables, des vérifiées expérimentalement. Ainsi, par exemple, la trajectoire des objets pesants, la révolution des planètes, des satellites, sont, enfin, ou encore même, le déroulement des marées, disons. Tout ça sont des choses qui peuvent être expliquées non seulement qualitativement, mais quantitativement, à partir des lois de Newton dont je parlerai, ou du moins dont je dirai un mot, dans un moment. Évidemment, tout ça n'est pas venu d'un coup. C'est préparé par les siècles et même des millénaires de questionnements qui sont à la fois de nature expérimentale et à la fois de nature théorique. Mais néanmoins, et ça, c'est important de le savoir tout de même, que l'idée que la nature est régie par des lois qui sont vérifiables est une notion qui est très récente relativement dans l'histoire de l'humanité. C'est une idée qui prend naissance en Europe, à la Renaissance, et ça a agi comme une révolution, cette idée, et qui a engendré un développement absolument sans précédent dans toute l'histoire. Donc, un développement des connaissances et des techniques. Je vais décrire les étapes successives de ce qui se trouve là, mais non qu'il ne faut pas le dire, et ça, évidemment, je vais en détail parler de chacune des choses. Bon. Alors, un des éléments essentiels de cette révolution scientifique, c'est le travail de Galilée, et en particulier, il a introduit, peut-être pas complètement, mais enfin, ça n'a pas l'importance, c'est de lui que vient l'idée du principe d'inertie. Et le principe d'inertie, c'est quelque chose qui nous dit, enfin, qui suppose et qui pose que les... que... en faisant des expériences physiques à l'intérieur d'un système physique, il n'est pas possible de détecter si ce système fait un mouvement qu'on appelle rectiligne uniforme, ce qui veut simplement dire un mouvement en ligne droite à vitesse constante. Ce mouvement-là, du système, n'est pas décelable par une expérience faite à l'intérieur du système. Bon. Et... Et c'est là une idée extrêmement profonde. D'abord, elle a été vérifiée par des milliards d'expériences, mais vous pouvez le vérifier vous-même. Et c'est que si vous allez en voiture avec quelqu'un qui conduit normalement en ligne droite, ou bien si vous prenez le train ou vous allez en avion et que le train va en ligne droite et n'a pas trop de machin et qu'il n'y a pas de trop d'air, eh bien, si l'avion va en ligne droite, vous ne pouvez pas percevoir ce mouvement. Et ça, c'est important de savoir que ça, c'est quelque chose de tout à fait universel qui est dans l'idée là. Et c'est important parce que non seulement vous pouvez donc vérifier cette affaire, mais vous pouvez en même temps vous rendre compte que vous-même dans ça et de considérer dans votre totalité, y compris votre perception, comme un système physique. Et ça, c'était essentiel. Et d'ailleurs, Galilée, il a même fait des expériences pour s'en rendre compte de ça avec des papillons. Ils ont voulu montrer que les papillons, ils ne savaient pas si le bateau qui allaient à l'île droite avancer ou pas. Et donc, ce sont des choses extrêmement importantes parce que d'une certaine mesure, on peut dire que Galilée pouvait penser que les lois physiques, il n'y en avait pas encore à l'époque. On n'en connaissait vraiment pas des lois générales telles que je les ai définies. et bien que les lois générales de la physique doivent être vérifiées par tous les objets qu'ils soient des objets inanimés ou des objets vivants. C'est extrêmement important de savoir que dès le départ de cette révolution et c'est surtout ce principe diversique qui a fait que ça a explosé en rapidité que c'est vrai pour les donc que les lois physiques que nous découvrirons sont toujours jusqu'à présent en tous les cas valables pour tous les êtres inanimés ou vivants. Et elles sont vraies ce que dans l'antiquité on ne savait pas vraiment et toujours vérifié tout aussi bien dans la terre sur le train que dans le ciel dans l'avion ou dans la révolution des planètes. Bon. Et donc voilà ça c'est Galilée qui est parti de ça et très peu de temps après Newton a fait la théorie de la gravitation dont je vous ai signalé un exemple dans mon introduction et plus que ça Newton avait déjà une vision globale du monde c'est à dire qu'il pensait que le monde était composé de petits objets minuscules que l'on appelle maintenant des particules et qui en fait sont l'ancêtre de nos particules élémentaires et voilà maintenant ça c'est aller un peu plus vite parce que j'ai poussé sans faire alors de toute façon deux siècles après comme vous voyez Maxwell découvre les lois je ne passe surtout les intermédiaires importants expérimentaux découvre l'électromagnétisme qui contient toutes les propriétés électriques toutes les propriétés magnétiques et toutes les propriétés de la lumière et de sa vitesse et de tout ça et il le fait non pas avec la notion de particules mais il le fait par la notion de champ champ c'est quoi c'est quelque chose qui existe dans une partie de l'espace et qui se veut au cours du temps et peu de temps après arrive Einstein le personnage le plus extraordinaire dans toute l'histoire des sciences et peut-être dans toute l'histoire de l'humanité Einstein a refait toute la physique qui existait mais il l'a modifié fondamentalement et je passe évidemment il y a des tas d'expériences et des tas de choses qui conduisaient à ça mais pas uniquement et donc Einstein est responsable de la formation de la théorie de la relativité dite restreinte pour commencer et la relativité restreinte qu'est-ce que c'est et bien conceptuellement la relativité restreinte c'est simplement le principe d'inertie appliqué à l'électromagnétisme et le principe d'inertie formait déjà la base de la théorie de la gravitation de Newton mais ne s'appliquait pas directement semble-t-il à l'électromagnétisme et on peut comprendre tout de suite pourquoi et pourquoi c'est une révolution dans notre conception de l'espace et du temps parce que l'électromagnétisme contient dans ses données dans ses paramètres si vous voulez contient un paramètre qui est une vitesse c'est la vitesse de la lumière il n'y a pas de chose pareille dans les lois fondamentales de la gravitation et le fait simplement que si vous voulez satisfaire au principe d'inertie que vous soyez dans le train lancé un rayon lumineux que vous soyez sur le quai le rayon lumineux n'aura pas la même vitesse vous réfléchissez un peu par vous-même et vous verrez immédiatement que ça n'est pas compatible avec les notions de temps comme on a qui est un temps absolument pour tout le monde et d'ailleurs l'espace non plus donc cette relativité là qui rend l'électromagnétisme compatible avec le principe d'inertie donc introduit la vitesse de la lumière qui donc pour satisfaire au principe d'inertie doit être la même pour deux observateurs en mouvement rectiligne par rapport à l'autre et de plus nous verrons que la vitesse de la lumière est la vitégation d'un phénomène qui est causable disons quelque chose cause quelque chose il ne peut pas le faire plus vite il ne peut pas transmettre l'information plus rapidement que la vitesse de la lumière la vitesse de la lumière est aussi une vitesse limite pour les transmissions posales et cela même il résulte de cette notion que la théorie de la gravitation de Newton doit être modifiée parce qu'elle donne des lois qui ne font jamais intervenir le fait que ça passe d'une région à une autre la relativité générale qui est mal nommée en fait mais qui apparaît à première vue comme une généralisation de la relativité extrême est en fait une théorie de la gravitation dont les vérifications expérimentales sont plus que nombre que ça et donc c'est-ci mais Hensel n'a pas fait que cela il a aussi une idée que cette distinction entre la notion de champ et une notion de particules il y avait quelque chose qui n'allait pas et Einstein pensait que le champ électromagnétique lumière donc était en fait composé de particules de petits objets qui qui se déplaçaient évidemment à la vitesse de la lumière et ça c'est le photon ça va trop bien je ne dois pas pousser sur n'importe quoi mais c'est c'est-à-dire c'est-à-dire bon le problème c'est que quand on pousse les choses il faut qu'on voit l'attention d'en pousser les trois parce que vous avez trop c'est-à-dire 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 on n'en parle pas de l'en faire de ce qui est de l'autre côté ce qui est de l'autre côté c'était que le photon est le début d'une de ce qu'on appelait la mécanique quantique et qui considère donc que ces notions de champ d'une certaine manière ce champ peut être considéré si l'on veut dire les choses plus ou moins correctement est considéré et constitué de particules et voilà et alors et bon j'avais mis les noms de tous ceux qui sont là mais ça ne vous aurez pas retenu de toute façon de tous ceux qui ont fait la mécanique quantique qui donc interprète le champ comme composé de particules mais bon c'est ça que vous ne verrez plus parce que c'est le passé cette séance et donc ce que je voudrais faire maintenant c'est d'abord de continuer pour aller plus loin faire remarquer deux choses d'abord d'abord une chose faire remarquer que la gravitation et l'électromagnétisme sont des phénomènes qui sont qui agissent à très grande distance des sources qui la provoquent c'est évident pour la lumière il suffit de regarder les étoiles et on les voit et les étoiles c'est pas tout près et quand je parle de l'évolution des planètes il est évident que la gravitation aussi on dit qu'on a affaire à des forces à longue portée donc à ce moment-ci nous connaissons en supposant que tout ce que je dis ici est non seulement assimilé mais que vous connaissez beaucoup plus que ce que je dis ce qui est probablement pas le cas mais enfin mais enfin donc que ou donc nous nous sommes au stade où nous savons qu'il y a des forces à longue portée et je voulais mieux tout de même avant de quitter ça aller un petit peu revoir ce fait que revoir et beaucoup dire mais dire quelques mots sur la relativité et la mécanique la relativité nous a dit donc que la vitesse de la lumière est la vitesse maximale de la propagation d'un signal c'est ce que j'ai dit et il y a moyen de comprendre ça d'une manière dynamique en effet Einstein montre qu'une masse de n'importe quoi au repos que j'appelle M0 avec un indice 0 que lorsque la vitesse augmente cette masse augmente et elle augmente elle augmente de plus en plus et augmente indéfiniment lorsqu'on s'approche de la vitesse de la lumière autrement dit il n'est pas possible d'atterrir d'acquérir cette vitesse c'est ce que j'avais d'ailleurs dit mais vous voyez qu'il y a une raison dynamique toutefois il y a un problème puisque ce truc fonctionne avec n'importe quoi ici bon et donc ça ne fait rien et donc il y a le photon évidemment on va à la vitesse de la lumière puisque par définition c'est une composante de champ électromagnétique donc il va à la vitesse de la lumière et ça va parce que on dit que dans ce cas dans l'autre sens voilà on dit que ça masse au repos bien qu'elle ne soit jamais au repos puisqu'elle est toujours à la vitesse ce qui va pas se déplace toujours à la vitesse de la lumière donc nous voyons pour la première fois que la relativité nous dit qu'il y a deux types de particules qui sont bien distinctes il y a des particules dont la masse au repos est non nulle et les particules dans la masse au repos est nulle ceux-là vont à la vitesse de la lumière les autres n'arrivent jamais à la vitesse de la lumière et ceux-là vont uniquement à la vitesse de la lumière bon alors pour la théorie quantique ben voilà j'ai dessiné un champ particulier qu'on appelle les noms de sinusoidal qui représente classiquement une solution des équations de Maxwell donc qui est une onde lumineuse les petites flèches elles périodiquent dans l'espace elles se propagent de gauche à droite ici et les flèches indiquent des vibrations de ce champ qui sont ce qu'on appelle des vibrations électriques et en fait il y a aussi des vibrations magnétiques elles sont perpendiculaires et donc elles viennent vers vous si vous voulez et je ne les ai pas dessinées mais elles sont également perpendiculaires à la direction de propagation et viennent vers vous voilà ça c'est les particules donc maintenant en mécanique quantique ces particules sont portées par les eaux ce truc va plus vite que moi voilà mais vous voyez tout de suite que si ça doit porter d'une certaine manière des particules comment voulez-vous savoir où elle est bon ça dépend on peut faire des ondes qui sont différentes et qui sont localisées plus ou moins dans l'espace alors là on sait mais il est clair dès le départ que cette théorie va introduire la notion de probabilité et nous reviendrons là-dessus à la fin d'une onde exposée mais il n'y a rien à faire parce qu'il est clair que ici si je prends particulièrement cette onde-là il n'est pas possible de savoir où se trouve la particule pour d'autres on sait d'une certaine manière mais pas avec certitude voilà alors j'ai dit que bon ici nous avons une onde électromagnétique nous savons qu'elle a deux directions de polarisation une qui est la vibration du champ électrique et l'autre perpendiculaire qui est la vibration du champ magnétique et donc c'est comme ça que les phénomènes électriques et magnétiques sont portés par les ondes électromagnétiques donc voilà et mais donc il y a deux polarisations ça c'est clair et on peut montrer que c'est vrai pour toute particule ou toute onde qui portait des particules de masse mais si elle portait des particules de masse il est clair que c'est pas possible puisqu'une particule de masse fait trop repos et qu'au repos il n'y a rien qui distingue les trois directions de l'espace donc une particule un champ qui porte des particules massives nécessairement est quelque chose qui doit avoir trois directions de polarisation et de nouveau on a une différence essentielle entre M0 égal 0 et M0 égal 0 mais j'ai dit que cette onde portait des particules comme elle est aussi une onde qui existait au temps de Maxwell et qui le portait donc la lumière et des phénomènes macroscopiques donc à notre échelle essentiellement et ça veut dire qu'on peut mettre beaucoup de particules dans cette onde mais ça c'est pas toujours le cas mais c'est le cas lorsque parce qu'il y a deux types de particules je vous le signale je vais vous le montrer évidemment il y a deux types de particules il y a les bosons pour lesquels il est possible de mettre dans une onde sinusoidale comme ça autant de particules qu'on veut et les fermions pour lesquelles c'est pas le cas et nous verrons quels sont les fermions et quels sont les bosons dans le monde nous le disons et maintenant puisque nous avons réduit la théorie quantique à des particules aussi comment décrivons-nous leur interaction et bien ici vous avez deux électrons qui interagissent par l'intermédiaire de ce qu'on peut appeler l'échange de la particule z bon c'est machin voilà j'ai ici un électron le temps va de bas en haut j'ai un électron qui vient là il met la particule z de masse mz et est déviée cette particule z est captée par le deuxième électron qui lui l'absorbe et change de direction donc c'est qu'est-ce qui se passe nous avons une interaction entre deux électrons qui sont médiés par des particules mais on a vu que la relativité restreinte et même la mécanique quantique nous disait qu'il y a deux types de particules il y a des particules qui ont une masse au repos nulle m0 photon et il y a des particules qui ont une masse non nulle alors ici aussi on peut se poser la question qu'est-ce qui se passe mais ce qui se passe c'est que si on a des masses nulles comme le photon et bien à ce moment c'est aller très loin avant d'être recapté ça c'est pas tout à fait correct mais ça il faut dire qu'il y a des choses pas tout à fait que vrai mais enfin on peut intuitivement le voir comme ça et voilà donc en fait quand on a des particules échangées qui sont sans masse on dit sans masse simplement pour ne pas toujours dire sans la masse on repos est nulle donc pour les particules sans masse on a affaire à des forces qui agissent très loin ce n'est rien d'autre que les forces à longue portée que nous connaissons déjà photons et pour la gravitation c'est la graviton le graviton mais il n'est pas encore détaché pour des raisons que je dirai plus tard et voilà donc cette différence entre deux types de particules implique la différence entre deux types de forces l'échange de particules de masse nulle donne des forces à longue portée l'échange de particules massives donne des forces qui ne sont pas à longue portée et on dit qu'ils sont à longue portée bon et maintenant nous allons donc voir qu'est-ce qu'on peut dire sur les forces à longue portée jusqu'à présent il n'y a que les forces à longue portée c'est d'ailleurs normal qu'on a commencé comme ça parce qu'à longue portée ça veut dire en particulier qu'elles sont à notre échelle mais des particules des forces qui agiraient à l'intérieur du noyau d'atome on va voir tout de suite ça ça si elles n'agissent que là de manière significative on ne verra pas ces forces là et ça c'est les forces à longue portée mais maintenant nous allons voir comment on peut faire des théories avec des forces à longue portée ça bon évidemment j'étais dans le coup là comme vous savez X aussi mais je vais donner les motivations que nous avions pour ce problème et les motivations de X qui a fait la même chose disons les mêmes résultats un peu plus tard ce n'est pas la même motivation et donc je vais suivre la motivation qui était celle de Broude de moi et j'aimerais beaucoup parler plus comme on a dit dans présentant mon exposé toute l'histoire avec Oud mais je crois que je vais déjà dépasser l'heure comme ça je ne peux pas dépasser la journée alors je ne peux pas commencer à vous raconter cette histoire bien que j'aimerais beaucoup la raconter parce que c'est d'une belle histoire et voilà mais nous allons commencer par le fait ah oui c'était la partie que je ne suis pas venu à montrer et dans lequel il était indiqué que les équations de Maxwell donc l'électromagnétisme était totalement valable quantiquement de ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique et c'est là une chose assez exceptionnelle si vous avez une théorie en mécanique classique qui est valable c'est pas tellement souvent qu'elle est valable quantiquement et j'ai dit ici que l'électrodynamique quantique qui est la version quantique des équations de Maxwell donc de l'électromagnétisme qui contient tout ça est une théorie consistante le mot consistant ici se réfère à son interprétation logique c'est à dire qui ne contient pas de contradictions internes et ces contradictions se manifestent d'ailleurs par le fait que en général quand une théorie n'est pas consistante ce qui se passe c'est quand on essaye de faire par exemple des corrections quantiques quand est-ce qu'il faut faire des corrections quantiques ? en général justement quand on va à très courte distance et quand on va à très courte distance donc c'est essentiel pour les forces que courte portée il est essentiel qu'elles soient valables quantiquement sinon on pouvait l'acheter à la poubelle et donc oui donc nous allons nous sommes partis de l'hypothèse donc j'ai dit que ce n'était pas nécessairement le cas et qu'en général ça ne marchait pas mais nous avions notre idée au départ c'était de de faire en sorte il est nouveau en train de partir avant moi déposer ça ce sera plus simple on va voir dessus c'est pas grave notre hypothèse fondamentale c'était que puisque l'électrodynamique quantique était consistante et que nous voulions que qu'être aussi près possible de l'électrodynamique quantique pour faire une théorie des forces à courte portée alors le plus simple c'est de prendre quelque chose comme les photons mais j'ai appelé ça des photons généralisés c'est des le terme du scientifique c'est des quantins du champ de Yann-Mills mais c'est des photons généralisés c'est comme les photons il n'y a pas beaucoup de différence sauf qu'elles peuvent interagir plus vite et donc les différents photons généralisés ont des propriétés un peu plus que les photons mais de toute façon c'est c'est là alors comment allons-nous faire si nous allons partir par des photons généralisés mais ils sont évidemment sans masse puisque c'est essentiellement c'est des photons ils sont sans masse mais alors comment est-ce qu'on va faire pour leur donner de la masse il faut faire de la masse et le faire de telle manière qu'on ne détruit pas le fait que c'est des théories quantiques consistantes c'était pas tout à fait évident pour les photons généralisés mais presque les photons généralisés sont comme des photons et bien ça fonctionne on peut imaginer que ça va aussi en mécanique quantique et d'autres de ce côté-là c'est bien pour créer des forces à courte portée l'autre part c'est pas bien parce qu'on sait quelles sont des forces à longues portées donc on se met dans une situation il y a quelque chose qui va pas je vais pas toucher je sais pas ce qui s'est passé ici je crois qu'il y a un mauvais réglage bon alors je crains que il s'est mis en un truc automatique qui a eu un temps mais je sais de ne pas commencer d'ailleurs bon donc maintenant on ne sait pas où ça a été fait alors bon comment allons-nous faire pour avoir des photons généralisés qui sont massifs et bien entendu ne pas perdre le fait que ça vous donnera des théories grandiques consistantes en supposant que si c'est sans masse et ça a été démontré c'est consistant même les photons généralisés mais comment on doit j'ai dit qu'il y avait trois degrés de polarisation pour les théories avec masse donc quand il n'y a que deux polarisations ben il y a un verrou qui fait qu'on ne sait pas mettre de la masse parce qu'il faut trois polarisations donc comment on nous débloquait le verrou et comment engendrer la masse c'est deux questions liées mais différentes alors en fait ce que nous allons faire c'est d'introduire des champs scalaires les champs scalaires c'est comme le champ électromagnétique sauf qu'il ne vibre pas perpendiculairement il a simplement des valeurs différentes dans chaque point vous pouvez par exemple faire des ondes de pression des ondes de température ce serait des ondes scalaires et donc on va faire on va prendre deux champs scalaires et on va les faire interagir de telle manière à ce que ce soit valable quantiquement et on va les prendre de telle manière à ce qu'ils soient symétriques alors et cette symétrie nous allons voir est brisée spontanément tout ça a l'air très bizarre et ça l'est et mais vous allez voir je vais tout expliquer sur un exemple qui lui est je pense compréhensible bien que le résultat ne soit pas nécessaire alors voilà et bien je vais prendre deux champs scalaires qu'on va appeler phi A et phi 2 et ces champs vont interagir par ce qu'on appelle un potentiel un potentiel mais c'est ce qui fait que si vous penchez à travers la fenêtre un peu trop vous tombez du premier étage si vous y êtes au rez-de-chaussée bien mais pour les champs c'est un peu la même chose on peut définir un potentiel qui fait que les champs ont tendance à se mettre au minimum et je commence par un champ phi 1 qui est là qui est dessiné en rouge le potentiel est dessiné en rouge et c'est un potentiel qui a deux minimum et donc il a tendance à tomber dans ce minimum mais on peut s'arranger pour que ce potentiel soit symétrique avec un autre champ qui est phi 2 phi 2 c'est un champ perpendiculaire et comment j'obtiens une figure symétrique et bien elle est symétrique par rapport quand on tourne autour de l'axe vertical comment ? et bien il suffit de faire tourner ce truc à deux dimensions de faire comme ça alors il y a des gens qui ne voyaient pas bien dans l'espace mais c'est facile à voir ce que vous obtenez c'est un chapeau mexicain donc vous avez un potentiel qui a la forme d'un chapeau mexicain et alors maintenant ces deux champs ils ont la même chose et ils sont symétriques mais si un champ le champ phi 1 se trouve là-dessus quelque part il va tomber dans un des potentiels et du coup la symétrie celui-là je ne lui ai pas demandé et alors il va tomber dans le trou ceci ne dépend pas de l'espace c'est vrai partout donc nous trouvons ici tout un champ très important qui se trouve ici au phi 1 dans dans un certain état qui a brisé la symétrie si vous voulez et qui l'a brisé simplement tout seul c'est pour ça qu'on se dit spontané parce que il était là au-dessus il bouge toujours un petit peu il est tombé il est tombé là et alors là il peut y avoir maintenant autant de bosons qu'on veut et donc nous avons quoi mais nous avons et ce n'est pas simplement une analogie nous avons quelque chose comme un milieu c'est à dire vous pouvez penser par exemple à de l'eau supposer que vous êtes à haute température vous avez de la vapeur d'eau vous avez là prenez que les petites bulles de vapeur sont des bosons de fiens et puis ils tombent là et ça devient liquide et bien à ce moment là vous avez un milieu et vous dites ah oui mais à ce moment là cette particule va interagir avec toutes les autres qui vont venir et c'est un milieu donc ils sont ralentis s'ils sont ralentis c'est tout ce qu'il faut pour avoir la masse c'est tout ce qu'il faut sauf que on n'a pas le on n'a pas le troisième degré de polarisation quand on va vouloir faire des ondes et alors qu'est-ce qu'il faut faire mais maintenant je prends le champ phi 1 qu'est-ce que c'est le champ phi 1 donc maintenant le champ phi 1 on sait qu'il a une composante qui est très importante qui est liquide disons prenons comme liquide qu'on écrit comme phi 1 entre machins comme ça et oui il reste quelque chose qui est un champ ordinaire et qui lui est à une masse parce que le champ phi 1 vous voyez quand il doit bouger il doit remonter la colline et ça ça coûte de l'énergie donc c'est ça le boson BAH que nous sommes dits certains X bosons c'est celui-là et donc c'est le phi 1 dans le condensin et le boson scalaire BAH massif et on est la fluctuation mais il y avait un deuxième champ qui est celui qui fait sortir du plan parce qu'il fait tourner dans il fait le chapeau mexicain ça c'est phi 2 et phi 2 lui il tombe nulle part puisqu'il est déjà en bas avec les autres et donc il tourne et ça c'est un champ qui est couplé au champ d'Yangmils et il est tellement bien couplé qu'il est absorbé comment est-ce que le champ d'Yangmils peut absorber c'est-à-dire le champ des photons généralisés comment est-ce qu'il peut absorber un champ scalaire et bien il peut l'absorber mais il n'y a qu'une seule manière il avait deux polarisations il en a qui avait une troisième alors voilà maintenant que nous avons d'une part ce qui peut donner une masse c'est-à-dire une condensation des bosons BEH qui sont là et nous avons une troisième polarisation avec le boson phi2 qui a disparu en étant absorbé par le système et donc maintenant je vais écrire la telle équation pas très compliquée de m'en exposer c'est qu'un champ de Yangmils massif c'est-à-dire des photons généralisés à une masse je ne sais pas pourquoi j'ai vu les carrés c'est parce que je suis habitué enfin ça ne fait rien la masse est égale à la valeur moyenne du condensat au condensat phi1 multiplié par quelque chose d'un peu constant de couplage comme la charge électrique d'ailleurs j'ai mis E comme ça vous pouvez faire l'erreur de croire que c'est ça et donc vous avez ici ça ça donne et tout ce qu'on a fait pour le moment alors que au départ on pouvait raisonnablement penser que l'on avait des champs on pouvait raisonner que c'était quelque chose de consistant quantiquement parce que c'était vraiment comme des photons les photons généralisés mais ils n'avaient pas de masse nulle mais maintenant ils ont acquis de la masse et par l'intermédiaire de champs bosoniques qui sont d'ailleurs valables quantiquement ça on le sait on peut le montrer et donc l'ensemble on n'a rien fait spécial reste valable quantiquement ce qui est très important puisque des bons à courte portée par définition on doit agir sur des régions très petites et que par conséquent si elle n'est pas valable quantiquement elle ne va rien parce que les corrections quantiques sont toujours importantes à courte distance et voilà donc en résumé c'est la partie la plus difficile de tout ce que je fais parce que j'ai résumé ça je me demandais comment on le fait et j'ai dit que c'est pas possible alors j'ai finalement fait ça en une seule page c'est que le mécanisme BH qui donne donc des champs à courte portée est une théorie quantique consistante alors j'avais signalé ça au congrès en 1967 et ça c'est une belle histoire à raconter parce que vous vous dites pourquoi est-ce que Brout n'est pas là mais en fait c'est Brout qui a écrit ce que j'ai dit alors ça c'est une histoire amusante mais comme j'ai dit je ne veux pas rester jusqu'à demain surtout vous non plus alors donc je ne vais pas vous raconter ça sauf si vous me le demandez mais et c'est une chose assez amusante et mais ça n'était pas on n'avait pas une preuve la preuve est difficile parce qu'il faut vraiment on avait simplement fait pas mal de calculs et on savait que c'était vrai que ça avait l'air vrai mais il y avait des temps de questions qui n'étaient pas résolues et qu'on n'a pas résolues et qui ont été résolues par Tours et Wendman qui en ont reçu le prix Nobel et qui ont le prix Nobel parce que ils ont montré que cette théorie BEH est une théorie consistante voilà alors maintenant nous savons ce que c'est que des forces à longue portée nous savons ce que c'est que des forces à courte portée enfin je l'imagine que nous savons vous doutez bien que c'est pas si simple que ça mais nous allons voir maintenant qu'avec ça il y a moyen de construire ce qui est vraiment la base de nos connaissances actuelles qui est le modèle standard des particuliers élémentaires alors pour voir de quoi il s'agit rappelons-nous d'abord qu'est-ce que c'est un atome dans la théorie classique mais c'est un mini système planétaire au milieu il y a un noyau très lourd et autour gravite des électrons il y a autant de protons que d'électrons dans le noyau il y a des protons et des neutrons les neutrons comme le nom on le dit n'ont pas de charge et le proton a une charge que disons on va appeler plus 1 c'est toujours une unité qu'on peut prendre donc le proton a une charge plus 1 et l'électron a une charge moins 1 et vous voyez que si le nombre d'électrons est le même que celui du nombre de protons l'atome est neutre c'est une chose importante que nous allons voir dans quelques moments pourquoi donc cette image c'est une image classique elle n'est pas particulièrement correcte mais elle est intéressante parce qu'elle nous montre en tous les cas avec ici une distorsion énorme dans les distances parce que le moyeau est beaucoup plus petit que la distance qu'est là il va envoyer donc enfin ça c'est un détail on n'est pas des détails pareils pour le moment alors donc les protons et les neutrons les électrons n'ont pas de constituants on n'a pas l'impression qu'ils ont des constituants donc on dit que c'est une particule élémentaire mais le proton et le neutron ont des constituants qu'on appelle des quarks qui ont il y en a deux ici il y a des quarks up et des quarks down alors le quark up a une charge deux tiers le quark down a une charge moins un tiers par rapport à l'électron qui est moins un et le proton qui est plus un je vous laisse calculer qu'avec deux up quarks et un down vous formez un proton et deux quarks down et un up pour former un neutron dans la charge et de vérifier ça vous-même mais vous pouvez me demander pourquoi ces trois quarks que j'ai mis là je les ai mis en des couleurs différentes mais c'est parce que chaque quark up en réalité existe en trois versions différentes qui ont la même masse la même charge etc mais ils sont distincts et on les distingue par la couleur bien que bien entendu ils n'ont pas de couleur mais c'est un mot qu'on peut envoyer qui permet de les dessiner et voilà donc ça c'est l'atome il est composé de quarks et d'électrons ces choses-là interagissent avec des forces à longue portée gravitation que nous allons négliger et j'expliquerai après pourquoi mais il y a des forces électromagnétiques puisqu'il y a des particules chargées avec lesquelles les forces électromagnétiques les champs électromagnétiques interagissent donc il y a des il y a des forces à longue portée comme les les photons ou les l'onde l'onde lumineuse ou électrique ou l'onde électromagnétique voilà et nous bon donc nous avons ça mais il y a aussi évidemment toutes les forces à courte portée qui jouent alors quelles sont ces forces mais maintenant nous les connaissons et il y a la gravitation et l'électromagnétisme sont des forces à longue portée ce qui est dessiné par le symbole qui signifie infini c'est-à-dire elles agissent aussi loin qu'on veut mais évidemment c'est loin c'est un peu plus faible hein bon alors il y a une gravitation électromagnétique qui sont des forces à longue portée et il y a deux types d'interactions à courte portée les interactions faibles qui sont responsables des désintégrations radioactives et les interactions fortes qui sont responsables essentiellement de la cohésion des quarks dans les protons et les neutrons et en général de la cohésion des noyaux et les interactions faibles sont la théorie des interactions faibles pour lesquelles les trois personnes là ont eu le prix Nobel en septembre pour l'article paru par Weinberg en 67 et donc c'est particulier les interactions fortes donc les interactions faibles c'est une application directe disons de la théorie BEH il y a trois photons généralisés qui deviennent massifs qui sont W plus W moins Z c'est leur nom et il y a également le photon lui-même qui lui reste de masse nulle ce qui est un cas particulier de masse bon et donc voilà les forces sur quoi ils agissent toutes ces particules sont évidemment comme elles introduisent des forces qui existent à grande distance à grande échelle je veux dire qui peuvent être importantes je m'excuse c'est pas la distance quand je parle c'est l'importance de ces forces et donc elles sont vraies peuvent être vraies même indépendamment de la mécanique antique donc c'est nécessairement des bosons et donc ce sont des bosons tout ça et ça agit sur les particules qui sont là au-dessus et en fait sur leur généralisation que je dessine ici qui forment l'ensemble de toutes les particules que nous connaissons dans la première ligne se trouvent les particules qui ont été dessinées dans l'exemple classique les deuxième et troisième lignes sont une espèce de triplication de la première ligne mais à des masses plus élevées et dans la première ligne j'ai oublié de dire qu'il y a aussi le neutrino qui est là et qui a une masse très faible et une charge exactement nulle et nous retrouvons ces trois autres avec d'autres quarks et d'autres d'autres particules que les électrons et d'autres neutrons on retrouve ça trois fois et on croit qu'il n'y en a pas plus de famille que trois et il y a des évidences indirectes pour ça et en plus de ça toutes ces particules ont aussi des antiparticules qui sont des particules qui ont exactement la même masse mais dont la charge est opposée et voilà l'ensemble du modèle standard contient toutes ces particules et contient que celles-là et sauf que oui j'ai oublié de dire une chose évidemment il y a le dos en VEH mais ce qui se passe c'est que toutes ces théories interagissent ensemble de manière qui est quantiquement cohérente entièrement c'est quantiquement cohérent que ce soit le phénomène VEH ou un phénomène qui est lié mais différent pour les interactions fortes dont je ne parle pas et c'est aussi des photons généralisés mais la nature des forces est différente et voilà alors toutes ces théories si les particules avaient une masse nulle est valable quantiquement automatiquement et le formalisme VEH permet de donner une masse aux bosons qui sont là et également aux fermions ça je ne vais pas montrer mais c'est en fait très simple donc ça marche très bien à la fois pour les fermions et les bosons le boson VEH donne la masse à toutes les particules élémentaires qui en ont une et tout l'ensemble reste valable quantiquement ça vaut la peine d'insister parce que nous arrivons sur quelque chose de très important le mécanisme VEH engendre les masses de toutes les particules élémentaires connues je les ai indiquées toutes je les avais et c'est une théorie quantique consistante en plus le modèle standard qui est là comprend toutes les particules élémentaires connues toutes et toutes les lois qui gouvernent leur action on peut se dire que c'est assez extraordinaire qu'on est arrivé à ce niveau de compréhension de la nature tous les objets que vous avez que ce soit vous-même ou les chaises c'est peut-être un peu différent mais enfin elles sont toutes composées de particules élémentaires qui sont connues et c'est toujours là-dedans c'est ça il n'y a rien d'autre dans la nature c'est à dire que nous allons voir qu'il y a autre chose mais ce n'est pas la même chose voilà donc maintenant je dois tout de même revenir sur le fait que je n'ai pas parlé de la gravitation et la gravitation n'a pas beaucoup d'effet parce que c'est une force très très faible quand elle agit sur une particule mais quand elle agit par exemple sur vous et bien vous savez que vous le sentez si vous tombez vous savez si vous tombez du premier étage c'est pas bon le deuxième c'est encore moins bon mais c'est parce que vous êtes attirés par toutes les particules de la Terre moi aussi et donc ça veut dire que la gravitation peut être négligée tant qu'on est dans les particuliers en Terre mais elle ne doit pas être négligée pour des choses beaucoup plus grandes et en particulier elle ne doit pas être négligée pour l'univers alors voyons ce qui se passe dans l'univers et bien l'univers dans l'ensemble donc composé des galaxies évidemment de la Terre du système solaire de tout ça mais il y a des milliards d'étoiles comme le Soleil dans la galaxie et il y a des milliards de galaxies donc vous pouvez imaginer que le monde il est très grand et il y a beaucoup de choses dedans mais il n'y a pas autre chose que les particuliers alimentaires qui sont là que j'ai dessiné dans le dessiné juste avant mais l'univers alors a des propriétés qui sont dues à la gravitation et en particulier l'univers est en expansion c'est à dire qu'il ça a été découvert dans les années 20 d'abord par Friedman et ensuite redécouvert par le maître qui a aussi vérifié la théorie directement dans le ciel et a trouvé d'ailleurs ce qu'on appelle à tort la loi de Jürgen qui est que les vitesses nées entre les étoiles sont proportionnelles à leur éloignement entre les galaxies les étoiles sont trop petites pour qu'on s'occupe de ça mais les galaxies ont des vitesses d'éloignement qui sont proportionnelles à leur éloignement donc des vitesses donc l'univers est en expansion mais il y a autre chose quand on regarde les étoiles on voit un rayonnement électromagnétique mais il y a des gens qui ont voulu regarder un peu au bord des étoiles et ils ont regardé carrément au bord mais je ne vais pas non plus raconter toute cette histoire encore qu'elle est très amusante parce qu'ils croyaient que c'était des cacas de pigeons qui vont mais que c'était pas ça ni possiblement ils vont demander à des gens plus subtils que ça pouvait être et finalement on a trouvé ce que c'était parce qu'il suffisait de regarder un peu plus loin de voir que ce rayonnement vient de partout de tous les côtés il vient de tous les côtés et qu'est-ce que c'est c'est ce qu'on appelle un rayonnement cosmique ça a été découvert en 65 et oui là aussi il y a des histoires à raconter on ne peut pas tout raconter c'est toujours et ça c'est important parce que c'est un rayonnement supposons que ce rayonnement est donc homogène il a exactement la forme qu'ont des photons qui seraient qui proviennent de photons en équilibre thermique c'est-à-dire qui se cognent entre eux etc. et ça la théorie de ça avait été faite en 1900 par Planck mais il n'avait pas compris exactement parce qu'il n'y avait pas des photons etc. mais ça a été compris par Einstein et donc c'est une distribution qui provient d'une distribution à l'équilibre alors de photons à l'équilibre et alors comment est-ce qu'on trouve ça ? bien quand on regarde la température parce que les photons à l'équilibre ont une certaine température si on regarde la température de distribution des photons cosmiques maintenant on s'aperçoit qu'elle est presque au zéro absolu pas tout à fait c'est environ 2-3 degrés et au-dessus du zéro absolu et donc c'est moins 270 degrés en degrés centigrades donc c'est très froid mais les lois de la physique sont très simples pour ça quand on fait le déroulement du film de l'expansion de l'univers à l'envers donc il se contracte on remonte le cours du temps à ce moment là c'est facile de voir que la température augmente et elle augmente jusqu'à un moment où elle devient disons infinie ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller jusque là donc ceci avec l'expansion et le et le rayonnement cosmique on sait que l'univers a eu un début l'univers que nous connaissons a eu un début alors oui il est un début et non seulement il a eu un début mais au départ il était très chaud peut-être pas tout en fait au départ mais enfin il était très chaud quand la température n'était pas infinie elle a dû s'arrêter un peu avant mais enfin c'est très très chaud et donc à ce moment là on peut se demander est-ce qu'on peut maintenant reconstruire l'histoire de l'univers j'ai reconstruit pas l'histoire j'ai reconstruit le contenu de l'univers le contenu de l'univers il est très simple c'est exactement les particuliers alimentaires qu'on a indiqué et il n'y en a pas d'autres pour voir peut-être un jour on en trouvera une autre mais pour voir il n'y en a pas d'autres mais il y a tout de même autre chose il y a la matière ordinaire correspond environ uniquement à 4% de la masse totale pourquoi mais parce que on a pu découvrir qu'il y avait des masses qu'on ne voyait pas alors si on ne les voyait pas comment est-ce qu'on les a découvertes et bien parce que ça je ne vais pas commencer c'est expliqué je ne sais pas ce qu'il y en a d'autres qu'on voit etc mais on sait qu'il y a une matière dont on ne connaît pas l'origine mais on sait combien il y en a il y en a 26% de la masse totale de l'univers et ça c'est de la matière qui se coalesce autour des galaxies de l'ensemble de galaxies sous l'effet de la gravitation c'est donc la gravitation qui les met à certains endroits et c'est comme ça qu'on a pu où il y a aussi des particules visibles et donc c'est comme ça qu'on a pu voir qu'il y avait cette matière et on a pu on ne peut pas commencer à dire comment je ne vais pas retenir de toute façon et ça donc la matière noire qu'on appelle noire parce qu'on ne la voit pas c'est 26% beaucoup plus que la matière ordinaire mais on peut espérer que l'explication en est simple pour le moment on n'en sait rien mais avec un peu d'espoir on va loin et il y a aussi l'énergie noire qui lui a 70% l'énergie noire est un mauvais nom non mais je ne vais pas dire quel est le mot exact parce que vous ne le comprendrez pas et mais l'énergie noire c'est si vous voulez de la matière mais qui a une densité constante c'est à dire c'est comme si elle se créait continuellement c'est pas tellement miraculeux que ceci se passe c'est une propriété qu'on peut comprendre qu'Einstein connaissait d'ailleurs déjà sauf que il l'a mal interprété mais enfin peu importe et et donc il y a cette énergie noire qui elle n'est pas responsable vraiment d'un effet de masse qu'il faut ajouter mais elle est responsable d'une accélération de l'univers elle augmente la vitesse d'expansion et c'est comme ça qu'on peut la mesurer alors voilà l'histoire maintenant de l'univers que nous pouvons faire si nous prenons le modèle standard des particules ça c'est son contenu et de l'univers plus alors les paramètres qui sont là qui sont des paramètres expérimentaux de l'univers et vous pouvez remonter le cours du temps par les lois de la relativité générale vous pouvez remonter à combien vous êtes de la relativité générale vous pouvez remonter presque je ne sais pas presque mais vous pouvez remonter assez près du début plus exactement jusqu'à 10 moins 11 10 moins 12 secondes c'est à dire 10 moins 11 c'est à dire un centième de milliardième de seconde après le début de l'univers vous pouvez remonter jusque là et là vous pouvez reconstruire l'histoire vous avez d'abord la formation ici vous avez la formation du proton et du neutron et puis ici dans toute cette région vous avez la formation des premiers noyaux d'atomes et ça avec des quantités prévues par la théorie et vérifiées expérimentalement quand on regarde le contenu de l'univers donc ici c'est ça et puis plus loin mais là tout ça c'est une affaire donc qui se termine à peu près trois minutes après le début dans lequel tous les atomes légers sont produits les noyaux d'atomes légers sont produits mais ils ne sont pas encore les électrons ne savent pas s'attacher pour former des atomes parce qu'il fait trop chaud alors ça donne trop de choc c'est ça la température et donc à ce moment là il faut attendre environ 300 à 400 mille ans pour que les atomes se forment et quand les atomes se forment la lumière à ce moment là n'interagit plus avec eux c'est à dire qu'elle passe à travers l'univers devient si vous voulez transparent et donc c'est ça que nous mesurons et que nous avons d'ailleurs ici avec ça c'est une vision de tout l'univers où on a la distribution des différents parties de l'univers alors oui vous voyez qu'il y a du bleu et du vert du bleu et du gris c'était pour montrer que il y a des déviations par rapport à une théorie où il y a purement un équilibre cette déviation est très petite en valeur relative c'est un cent millième donc un cent millième près on ne verrait rien mais au cent millième on voit qu'il y a des régions qui sont plus chaudes que d'autres à très petite différence et ceci est important parce que pour deux raisons c'est que l'on croit que l'univers au début avait une expansion beaucoup plus rapide c'est ce qu'on appelle l'inflation et c'est et on peut calculer ce qui se passe avec les fluctuations quantiques 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 comme on dit qui se superposent en général à ce qu'il y a et ces fluctuations se propagent et donnent cette espèce de chose quand on arrive à 300 000 ans mais plus loin aussi elles se propagent et finissent par quand on fait les calculs et quand on fait surtout les calculs par ordinateur correspondent bien à exactement enfin correspondent bien à la formation des galaxies des étoiles c'est à dire aux structures qui sont des structures à large des grandes structures contrairement donc nous sommes ici dans des dimensions qui sont tout à fait d'un autre ordre évidemment que les dimensions que nous avons rencontrées jusqu'à présent donc c'est des très grandes dimensions et donc ces flux quantiques donnent des structures à grande échelle qui ont été calculées et c'est la théorie actuellement dominante pour essayer de comprendre l'origine des étoiles et des galaxies des galaxies et mais si les galaxies et les étoiles et donc d'une certaine manière ça nous intéresse le système solaire et tout ça provient finalement derrière l'analyse de fluctuation quantique pourquoi l'univers lui-même ne serait pas l'origine quantique c'est-à-dire ce serait une petite fluctuation qui se développe parce que sous l'effet entre autres de la gravitation et mais ce qui est plus intéressant c'est que les gens ont pensé à ça avant de savoir que ce que l'on sait se demande depuis le premier article là c'est en 1981 et ça et en 31 le maître nous le même le maître fait l'hypothèse que l'univers l'origine de l'univers est quantique provient dans la mécanique quantique et ensuite nous avons l'école de Bruxelles qui a fait une théorie plus poussée de la possibilité d'une formation quantique de l'univers et nous avons trouvé que non seulement c'était possible mais que ça conduisait à justement cette expansion très rapide au début de l'univers bon ça c'est intérêt mais évidemment tout ce qui trouve à gauche de cette ligne bleue est tout de même d'une certaine manière spéculative mais pas vérifié directement tout ce qui est à droite ça va maintenant je termine par l'inconnu évidemment alors je suis où ici ? ça va pas tellement bon euh oui j'ai tout pour vous alors voilà d'abord un petit rappel de ce qui est connu le modèle standard des particules élémentaires et les valeurs mesurées des paramètres cosmologiques permettent de reconstruire l'histoire de l'univers et aussi son contenu et son contenu jusqu'à un cent milliardième de seconde en remontant un compte du temps un centième de milliardième de seconde après sa naissance vous pouvez aussi dire sa création si vous préférez mais j'entre pas dans cette discussion et euh bon alors qu'est-ce qui n'est pas connu mais d'abord le modèle standard ça va jusqu'aux énergies où il a été testé mais plus haut il faut savoir s'il n'y a pas des déviations très probablement il y en aura et il y aura des nouvelles choses et donc ça c'est ce qu'on appelle le modèle standard et ça c'est pas connu on essaye mais pour le moment on va pas des grandes choses les neutrinos que j'ai vaguement rappelés posent des tas de problèmes on les croyait sans masse mais plus finalement ils en ont une petite et on n'est pas sûr que l'on comprend exactement leur structure c'est à dire exactement quand j'ai dit que c'est des fermions ça n'explique pas tout à fait les neutrinos nécessairement et puis il y a les paramètres ça c'est tout ce qu'on a besoin comme je l'ai montré par exemple la charge électrique ou la charge qui multiplie le condensat et bien ça c'est des choses qu'on doit faire l'expérience pour les connaître et ensuite il y a tous les tous les paramètres cosmologiques matière noire énergie noire tout ça on ne sait pas vraiment ce que c'est et on sait que c'est là mais on ne sait pas ce que c'est mais ça c'est des problèmes je dirais que c'est des problèmes qui probablement si on arrive à les résoudre ils ne vont pas changer la face du monde je crois par contre on peut se demander s'il n'y a pas des problèmes qui changent un peu la face du monde c'est à dire les lois de la physique telles qu'on les connaît il n'y a pas quelque chose qui change le premier problème c'est celui qui est peut-être pas un problème d'ailleurs c'est celui de la complexité quand on voit les phénomènes biologiques dont nous sommes ici des magnifiques exemples mais évidemment c'est très complexe c'est tellement complexe que c'est pratiquement impossible de comprendre le fonctionnement total de la manière dont nous fonctionnons pour le moment maintenant est-ce que c'est vraiment un problème qui est simplement technique ou bien il y a autre chose évidemment on ne le sait pas toutefois je voudrais faire remarquer qu'il y a une indication qu'il y a beaucoup de chances que ça puisse être un problème technique c'est que le principe d'inertie par lequel j'ai commencé de t'exposer s'applique absolument quelle que soit la complexité des objets biologiques qui est là où on les rencontre ils satisfont tous au principe d'inertie alors est-ce que c'est une raison suffisante ça n'est pas évident mais n'empêche que c'est une indication qui n'est pas négligeable que la complexité n'est peut-être pas un problème la gravitation quantique en est une parce que elle n'existe pas on ne la connaît pas c'est-à-dire qu'il y a des théories il y a la théorie d'une décorde sur laquelle j'ai perdu un certain nombre de l'année aussi comme tout le monde mais bon mais comme cette théorie qui est une théorie qui est dans la quantification de la gravitation générale n'a eu jusqu'à présent aucune vérification pratique cohérente certaine bon alors c'est pas évident que c'est la solution ou en tous les cas que c'est pas la solution totale du problème en tous les cas le problème disons n'est à mon avis pas résolu et alors il y a eu autre chose il y a la théorie quantique qui elle est très bien connue et fonctionne admirablement bien mais n'empêche elle pose des problèmes un problème conceptuel et c'est par ça que je voudrais terminer le mystère fait ce que j'appelle le mystère de la théorie quantique la théorie quantique est remarquablement vérifiée dans ses prédictions des résultats des expériences quand on le fait en termes de probabilité c'est-à-dire que les probabilités donc là quand vous lancez une pièce en l'air vous dites elle a une chance sur deux de retomber pile ou face vous pouvez faire ça mais vous vous rendez compte que si vous faites ça à l'expérience une fois elle va tomber pile ou face donc vous ne voyez pas la probabilité là mais si vous le faites souvent vous allez voir qu'en moyenne elle va tomber la moitié du temps en moyenne mais pas expérience par expérience quand vous prendrez la moyenne vous verrez qu'en moyenne pour un grand nombre suffisamment grand nombre d'expériences en général la moitié du temps elle tombe rapide et fois pourquoi ? il n'y a pas beaucoup de raisons ça c'est tout simplement parce que c'est soumis à tellement de phénomènes les chocs des molécules la manière dont vous le lancez et surtout tous les chocs qu'elle rencontre en tombant qui ajuste probablement de la même manière si c'était pile ou si c'était face des deux côtés donc nous n'avons aucune raison de privilégier l'un et l'autre et cette probabilité elle traduit simplement la complexité d'un sous-niveau c'est à dire celui des molécules qui fait qu'en général ça tombe autant de fois d'un côté que de l'autre et donc le problème étant et qui en mécanique quantique on ne sait pas ce qui sous-tend les probabilités ici c'est le monde habituel de la mécanique classique et des éventuellement quantiques des molécules qui sous-tend la pile ou face ou au plus général dans ce qu'on appelle la mécanique statistique mais ici en mécanique quantique on ne sait pas ce qui sous-tend les probabilités alors s'il n'y a rien qui sous-tend ça alors c'est d'une certaine manière une limite à notre connaissance je crois et maintenant la possibilité qui avait pour la première fois vu s'ouvrir par Einstein vraiment par un papier remarquable c'est que peut-être qu'il y a un sous-monde qui par exemple aurait les lois de la physique classique et sur lequel la mécanique quantique comme ce monde est très compliqué joue le rôle des probabilités là joue le même rôle que dans la mécanique statistique c'est-à-dire dans la théorie des piles ou face parce que il y a trop de choses qui agissent dessus mais pour ça il faudrait qu'il y ait un sous-monde et donc la question était existe-t-il des variables par exemple classiques déterministes et tout qui sont que qui seraient des variables cachées qu'on ne voit pas parce que c'est trop compliqué c'est un sous-monde et c'est encore plus petit que ce qu'on connaît et en tous les cas est la théorie à ce moment-là si ça existait ça aurait dire que la théorie quantique c'est pas qu'elle qu'elle doit être limite à la connaissance mais c'est que elle est incomplète il faut trouver ces variables cachées mais il y a quelqu'un qui s'est mis dans le chemin ici et je vais vous montrer une petite expérience sur laquelle on voit l'importance de ça vous avez un atome donc le temps du bas en haut et un atome de la flèche noire qui se désintègre en deux photons et on peut s'arranger pour avoir des atomes dont on se désintègre pas ils tombent d'un état d'énergie plus élevé dans l'état de base et il y a là des lois de conservation et donc d'une certaine manière on peut construire et vérifier d'ailleurs expérimentalement que ceci que ce datome se désintègre en deux en deux photons qui sont polarisés parallèlement l'un à l'autre comment ? on ne sait pas dans quelle direction on ne sait pas mais on peut vérifier ce qui se passe et l'envoyer sur deux polarimètres dans lesquels on vérifie on mesure à ce moment là s'il passe dans le polarimètre ça veut dire qu'il est polarisé dans l'érection en fin s'il ne passe pas il est polarisé dans l'érection perpendiculaire et la même chose en bêta et dans le deuxième polarimètre et voilà et alors on peut comparer qu'est-ce qui se passe la fréquence de ce qui se passe à gauche donc du côté d'alpha et du côté de bêta ça on peut voir et on peut voir qu'on peut vérifier que c'est parallèle on peut même vérifier que ce qu'on calcule peut être calculé et c'est vraiment trivial en mécanique quantique c'est-à-dire c'est extrêmement facile de calculer les probabilités pour que ça passe pour qu'il y ait une corrélation disons entre le fait que ça passe du côté d'alpha et ça passe du côté de bêta ou l'inverse etc et on peut donc faire ce qu'on appelle comparer les passages d'un côté ou non-passage et les passages et non-passage de l'autre côté ça s'appelle mesurer les corrélations c'est mathématiquement très facile à faire quand dans cette expérience et c'est vérifié par l'expérience les gens ont fait cette expérience c'est ça c'est remarquable ils l'ont fait mais là où il y a un problème c'est que Mell a démontré que s'il y avait des variables cachées il y a tout de même un effet de ces variables cachées qui est qui peut être prédit et il montre que ces variables cachées induisent des corrélations comme j'ai parlé les relations entre gauche droite ici dans cet exemple qui sont limitées elles sont limitées par ce qu'on appelle les inégalités de Mell et donc elles ne peuvent pas dépasser une certaine valeur et quand on fait ici la mesure et qu'on vérifie la mesure expérimentalement et bien c'est la catastrophe elles sont dépassées et alors en ce moment là ça veut dire qu'il est impossible de construire des variables cachées parce que si les inégalités de Mell ne sont pas satisfaites ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de variables cachées parce que sinon elles devraient être plus limitées parce que il y a le théorème de Mell qui limite je répète les valeurs des corrélations au cas où il y aurait des variables cachées qui seraient déterministes ce serait donc comme la physique classique où les choses à un moment déterminent ce qui se passe après et voilà et donc est-ce que c'est comme ça oui mais donc il y a un problème c'est que Ben suppose que la position des polariseurs peuvent être choisies arbitrairement sans altérer le passé c'est ce qu'on appelle le livre arbitrage je ne veux dire que moi je ne vois pas pourquoi je ne peux pas mettre les polariseurs les polariseurs aux cheveux vous pouvez peut-être les mettre mais il faut faire attention tout de même si vous avez mis comme ça ou pas comme ça c'est tout de même dans le cerveau il doit se passer nous avons vu que toutes les lois de la physique en tous les cas en partie du principe de Merci j'ai insisté là-dessus au début que toutes les lois de la physique doivent pouvoir s'appliquer et vous êtes animés aussi et donc ce choix que vous vous faites c'est pas évident qu'il n'est pas déterminé par quelque chose enfin il est certainement déterminé par ce qui se passe dans le cerveau mais de quoi ça s'avient ça on n'en sait rien pour le moment vous demandez au neuro comment on appelle ça oui alors il s'occupe des des choses et des neurones bon et bon alors c'est à dire que il faut voir si vous remontez ça est-ce que vous ne devez pas remonter jusqu'à l'origine de l'univers certains pensent que c'est ça qui se passe et que donc c'est la question de savoir est-ce qu'on peut choisir ou librement ou bien est-ce que c'est entièrement déterminé par le passé et ça c'est ce qu'on appelle le problème du libre arbitre les philosophes ont parlé de ça depuis l'antiquité et en général il y en a pas mal qui trouvaient qu'il n'y avait pas de libre arbitre ce qui d'ailleurs n'a aucune importance pour votre choix vous pouvez vous que vous croyez qu'il y a un libre arbitre ou pas ça ne change rien sur le fait que vous décidez ce que vous voulez parce que on ne connaissait pas la totalité donc simplement vous ne savez pas que vous êtes déterminé mais vous pouvez l'être c'est possible donc la question du libre arbitre qui est là ça veut dire que si il n'y avait pas de libre arbitre alors on peut montrer que le théorème de Pelle n'est pas valable ça ne veut pas dire qu'il y a des variables cachées mais ça veut dire qu'il n'y a pas de théorème qui dit qu'il n'y en a pas et donc ça c'est donc si le déterminisme était total et en particulier dans nos actions il invaliderait le théorème de Pelle pour savoir un de tout grand philosophe qui est Spinoza pensait avec un détail on a même déduit une morale ce qui est vraiment assez extraordinaire pensait qu'il n'y a pas d'un libre voilà c'est ici que je vais voir que je vais terminer et je voudrais simplement faire une remarque je vous rappelle qu'en quelques siècles le développement de la compréhension de la nature que j'ai esquissée a transformé tout à fait la société elle est responsable de pratiquement tous les tous les tous les développements technologiques de la société qui structure la société contemporaine donc vous voyez le 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 notre iPhone ou quelque chose comme ça et bien il y a énormément de choses là dedans qui sont relèves d'ailleurs en particulier de la physique moderne et de toute la physique mais il ne resterait plus rien sauf que on pourrait peut-être retourner à l'âge de la pierre qui vraiment n'est pas fondamentalement une conséquence de la révolution scientifique qui débute par Galilée plus exactement qui débute à la renaissance encore bon et il y a autre chose que je voudrais tout de même dire c'est que l'étude que vous faites ici par exemple à un certain niveau l'étude des résultats de la physique fournit tout de même un accès privilégié à la rationalisation et à la rationalité parce que tout ce qu'on fait en physique est toujours le résultat d'une pensée rationnelle jamais autre chose n'a été utilisée en physique et partant elle est peut-être un rempart au développement d'idéologies non rationnelles dangereuses souvent et destructives et souvent ces idées ont été non rationnelles sont le soutien ont été le soutien des barbaries jusqu'à présent et ça reste menaçant aujourd'hui par la violence et l'intolérance que ces idées apportent c'est donc essentiel à mon avis d'assurer à tous les niveaux et en particulier à celui-ci d'éduire d'éduire une connaissance des extraordinaires progrès réalisés dans l'approche rationnelle à la compréhension de la nature et même si certains sont prêts à faire une nature approfondie d'y participer merci à la compréhension à la compréhension à la compréhension